Bon, j'ai l'impression que plus les jours passent et plus je me transforme en youtubeur tap to earn, je suis désolé, encore une fois un nouveau tap to earn et pas n'importe lequel puisqu'en effet c'est un très gros projet à la base sur Arbitrum qui lance donc son tap to earn, ce projet c'est Kuro Robist, on va parler donc de leur tap to earn avec à la clé 1 million de tokens Kuro à gagner, évidemment c'est gratuit, ouvert à tous et ça se passe sur Telegram, mais vous inquiétez pas, on parlera aussi d'autre chose, on parlera de Trump, de NFT Trump, également aussi d'une grosse déception, je suis dégoûté, c'est scandaleux, on parlera aussi de CryptoPunks et d'autres news gaming, mais avant bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain, vous le savez c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui le partenaire de la vidéo c'est CryptoNotes, CryptoNotes c'est un site d'actualité crypto généraliste, donc avec un petit peu de tout dessus, y compris des NFT, ça parle aussi de finance tradi des fois, également aussi vous trouverez des comparatifs, des guides, des nouveaux projets, pas mal de choses, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, vous aurez le lien en description et en commentaire épinglé juste en dessous. Comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap très rapide du marché NFT et enfin on l'a fait, alors ce n'est qu'une première étape, mais ça y est, le market cap global repasse au dessus des 70 milliards, ça fait du bien, des volumes toujours très faibles, la meilleure vente NFT depuis hier c'est un Azuki, un Azuki Spirit, donc parmi les plus rares, qui a été vendu à 239 000 dollars, Azuki qui d'ailleurs a pas mal baissé, là ils sont en 3,8 ETH de floor price et ils se retrouvent deuxième en termes des volumes depuis 24h, d'ailleurs j'ai pas mis en fait les vrais premiers, parce qu'il y a un peu une dinguerie qui se passe actuellement sur l'exchange OKX, OKX a une marketplace NFT, et regardez-moi ça, on a des collections à base de chats très bizarres, en l'occurrence Liberty Cats et aussi Alien Cats, c'est quasiment que des bots qui parlent du projet sur Twitter, les volumes sont en fait essentiellement ce qu'on appelle du washtrading, donc en fait des faux volumes, je n'ai pas compris en fait, j'ai pas trouvé l'explication, pourquoi les gens farment du coup ces collections-ci, est-ce qu'il y a un avantage, des récompenses quelles qu'elles soient, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'explication, juste on note tout de même que ce sont des chats, et qu'en fait là on a un rapport qui est tombé, c'est sorti je crois hier, donc c'est très récent, sur CoinGecko, c'est un rapport en fait sur les narratives les plus intéressantes pour ce bullrun au niveau crypto, et dans les narratives, outre les habituels RWA, intelligence artificielle, dépine, gaming aussi, on retrouve le thème des chats avec 1,8%, qui est juste devant d'ailleurs l'Ecosystemton, qui je pense devrait cartonner, donc voilà, après les chiens au dernier cycle, comme par exemple le Shiba, le Dogecoin, etc, peut-être qu'on aurait un cycle avec les chats à l'honneur, à voir, on note tout de même bien sûr que la narrative numéro 1 pour tout le monde, ce serait donc les même coins, c'est d'ailleurs en partie pour ça que de temps en temps, je fais des vidéos sur les même coins, on sait jamais, je mets quelques billes à droite à gauche, et puis on verra. Et par contre, vous noterez qu'il n'y a aucune mention de NFT, en effet il y a beaucoup de gens qui pensent que les NFT ne seront pas une narrative intéressante pour ce cycle, et ça se trouve, dans 6 mois je serai un youtubeur, gaming ou même coin, qui sait, peut-être que les NFT n'intéresseront plus personne, les NFT, top ou flop pour ce bullrun, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Info suivante, j'en ai parlé dans ma vidéo de lundi, je pense vraiment que la survie miraculeuse de Trump a changé la face du monde, c'est une vraie dinguerie, évidemment Trump est pro-crypto et devrait faire, s'il est élu, beaucoup de choses en faveur de la crypto, évidemment aussi suite à cet événement, ses collections NFT ont bien pumpé, et je vous le rappelle, Trump a fait 3 collections NFT pour l'instant, il a gagné des millions grâce à ça, et dans une récente interview, il a dit qu'il allait faire une 4ème collection NFT, tout simplement parce que, je le cite, les gens le veulent, voilà, donc il y aura bientôt une 4ème collection NFT, il faudra forcément surveiller ça, a priori ça devrait se passer, comme c'était le cas pour toutes les autres, sur ce site, le site collecttrumpcards.com, en général ça coûte 100 balles, et il y a plein de NFT, donc vraiment un truc à suivre, et juste, j'ajoute quand même que Trump a aussi dit qu'il allait vraiment focus les cryptos, parce qu'il veut que les Etats-Unis soient en fait une place forte des cryptos, et il ne veut pas laisser la Chine s'emparer de ce marché. Ensuite, on parle d'une ancienne et très résistante collection NFT, la collection Doodles, qui est pour la collection principale, actuellement un floor price à 1,6 Ether, ils ont différentes collections, vraiment c'est une collection emblématique de la blockchain Ethereum, à la base. Des années après, Doodles est encore là, et continue à délivrer des choses pour ses holders, notamment les annonces Dollsville et Doodleverse pour septembre 2024, et d'ailleurs là, ils ont fait un trailer qui présente cette expérience qui arrive juste après l'été, et on notera quand même qu'à la musique, c'est Pharrell Williams, qui est également aussi celui qui dirige la marque Doodles, et dans ce trailer, vous le verrez, il y a des gens très connus qui font les voix des personnages, notamment des gens de l'univers de la musique, on reconnaît bien sûr ici Lil Wayne, par exemple, mais vous le verrez, il y a vraiment pas mal de stars, donc intéressant, collection à suivre qui avait pumpé à 2,1 Ether, là elle est sur une baisse, moi perso, je vais en prendre si ça atteint les 1,4 Ether. Ensuite, regardez-moi ça, c'est affligeant, la collection NFT Trekkie est morte, tout simplement, elle est morte, elle a actuellement un floor price à 0,0045 Ether, pourquoi ? En fait, les mecs, derrière cette collection-ci, ont dit qu'en gros, au premier août, ce serait terminé, ils abandonnent tout, alors que, d'ailleurs en fait, ce projet NFT, qui était sorti il y a plusieurs mois, on a le gros groupe Trip.com, Trip.com, ça vaut 30 milliards, c'est une dinguerie. Ils avaient annoncé plein d'avantages pour les holders des NFT, moi-même, j'en avais minté, heureusement, j'ai tout vendu il y a plusieurs mois, parce que j'avais commencé à sentir un petit peu le truc arriver, il y avait certaines choses qui me déplaisaient, et j'avais réussi à sortir en break-even, donc sans trop de pertes, mais voilà, on a un immense groupe très coté, qui vaut très très cher, qui annonce plein d'utilités pour sa collection NFT, et au final, c'est juste un cash grab, ils ont donc vendu ces NFT, c'était pas gratuit, c'était genre 0,06 de mémoire, ETH, et au final, ils ont juste pris l'argent, ils abandonnent tout, franchement, c'est scandaleux. Ensuite, 4 infos rapides, la semaine dernière, je vous ai dit que la collection Clenosaure concourait parmi les plus grands, entre autres contre Disney, Sony et Paramount, aux Collisions Awards, donc une grosse cérémonie qui récompense des films d'animation. Au final, ils n'ont pas terminé premier de tout, mais ils ont quand même gagné 13 awards, donc ça reste cool, la collection est un Fleur Price actuel à 12,8 sol, elle a quand même bien rebondi depuis environ une semaine, je trouve que c'est une belle collection, je la compare souvent à Petit Pigwins, c'est un petit peu les Petit Pigwins sur Sodana, pour moi, donc collection à surveiller Clenosaure. Ensuite, on parle de la meilleure collection NFT, meilleure entre guillemets, en tout cas celle qui est la plus capitalisée, les CryptoPunks, qui ont d'ailleurs du mal à repasser au-dessus des 30 H de Fleur Price, ils sont actuellement à 27,25, sachez-le, je le redis, actuellement, on a trois épisodes, du coup, sur l'histoire des CryptoPunks, ça se passe sur Arte, c'est super intéressant, chaque épisode dure une demi-heure, et au travers de l'histoire de cette collection emblématique, on en apprend plus en fait sur la culture Web3 au général, donc un truc à voir. Ensuite, faites bien vos recherches sur ça, une prochaine collection NFT, celle de Arthur Hayes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste en fait le confondateur de BitMEX, et un mec très suivi, il va donc faire 10 000 NFT sur Bitcoin, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ce sera un truc à surveiller. Alors, j'avais dit 4 news, mais en fait, j'en ai supprimé une, donc on passe directement à la partie gaming. Nous commençons bien sûr par le rappel de 7 grosses nouvelles, puisque en effet, ça sortira demain, avant que je sorte ma vidéo. Normalement, pour moi, 12 p.m. UTC, c'est 14h, heure française, et donc demain, à 14h, sortira le token PixFi, donc le token de l'écosystème Pixelverse, un tap-to-earn parmi les meilleurs actuellement. J'en ai beaucoup parlé, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, notamment celle-ci que j'ai faite il y a 3 jours, sur les critères du airdrop, mais vraiment, c'est un truc à suivre impérativement. Également aussi, Catizen, qui se place aussi pas mal dans les tops tap-to-earn du moment, vient atteindre les 25 millions de miaouz, donc d'utilisateurs. Pareil aussi, projet à suivre, je pense. Moi, je suis dessus aussi. Ensuite, je vous l'ai dit hier, j'ai commencé un tout nouveau tap-to-earn qui s'appelle Tap Adventure. Vraiment, je suis fan, j'arrête pas d'y jouer. Je perds beaucoup trop de temps sur ce truc-là. C'est une folie. Donc, ce projet, en fait, est un mix entre un roguelite, un Pokémon et un tap-to-earn. J'aime vraiment beaucoup. Là, je suis arrivé à l'étape 48. Vraiment, j'ai tryhard. Mais figurez-vous que j'ai trouvé aussi pareil, un super bon tap-to-earn qui, pour le coup, est sorti aujourd'hui. Je le disais en intro, c'est le tap-to-earn du projet Curorobist. Curorobist, c'est un vieux projet, un peu comme Doodles, également aussi très résilient. C'est un projet gaming qui a toujours su trouver comment récompenser ses holders. Et surtout aussi, ce projet a réussi à surfer régulièrement sur les différentes tendances. Et pour moi, c'est ça qui fait un gros projet. C'est en fait de savoir survivre sur le long terme parce que ce n'est pas évident en prenant en fait les vagues intéressantes du moment. Là, ils prennent du coup la vague tap-to-earn. Alors, les images que je vous ai montrées, ça, c'est le jeu, on va dire, classique. C'est une sorte de Pokémon vraiment à l'ancienne comme la version bleu-rouge à l'époque. Sachez tout de même que pour ce jeu, ils font aussi des campagnes de play to airdrop et que c'est gratuit, ouvert à tous. Ils ont aussi des NFT qui sont ici. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mettrai tout en description. Ça se passe sur Arbitrum. Et ils ont aussi levé le mois dernier 2,5 millions de dollars en plus. Donc vraiment, c'est pour moi un projet d'avenir côté gaming. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et donc là, je le disais, ils ont sorti leur tap-to-earn. Donc le tap-to-earn de Kuro Robis, c'est pareil aussi, c'est une sorte de Pokémon. C'est également aussi très addictif. Heureusement, ils ont mis une mécanique d'énergie qu'on ne peut pas améliorer. Donc ça limite du coup dans le temps. Également aussi, ce projet, en fait, enfin ce jeu, ne durera que deux semaines. Donc on a juste deux semaines à tryhard et à la clé. Donc on a un million de tokens Kuro à gagner. C'est 100% free-to-play et ça se passe sur Telegram. Pendant que je vous laisse du coup regarder un petit peu la vidéo qu'ils ont faite qui est très complète, j'ai quand même connecté mon compte. Mais vous le verrez, c'est très simple. En gros, on détruit un caillou régulièrement. Après du coup, on booste son petit pet. Ça monte de level. On a l'énergie ici en haut à droite. Également aussi, on doit améliorer comme sur Hamster Combat différentes cartes qui donnent donc en fait du rendement quotidien. Voilà. Donc il n'y a que ça à savoir. Ça dure deux semaines. Bien évidemment, connectez bien aussi votre wallet Telegram sur l'application pour pouvoir avoir le airdrop. Mais en gros, il y a juste ça à savoir. Il y aura aussi des quêtes si jamais. Connectez son Discord, son Telegram, etc. Mais vraiment, ça consiste juste en fait à taper un caillou, à nourrir du coup son pet et puis améliorer du coup ses cartes pour un meilleur rendement. On fait ça deux semaines et donc à la clé les 1 million de tokens Kuro. Enfin, dernière news gaming avant qu'on se quitte. Ça a l'air de rien mais c'est une très grosse news. On parle du projet Seedworld. Alors le projet Seedworld, pour la faire simple, qui fait aussi un jeu un peu en mode métaverse. Mais surtout, c'est le projet gaming du gros incubateur qui s'appelle Seedify qui a d'ailleurs son propre token, le token FUND. Et donc en fait, Seedworld là, annonce le stacking de ces NFT pour gagner en fait des points. Et ces points donneront donc un airdrop de token S-World. Donc un nouveau token, un second token du coup pour l'écosystème Seedify. Pour l'instant, on a deux collections NFT. Celle-ci, qui est montée à 0.37, qui a bien augmenté. Quand je vous ai parlé de ça il y a environ 3 semaines, un mois, c'était genre à 0.25, un machin comme ça. Et la seconde collection, c'est celle-ci. Donc les Moons of Seedworld à 0.47 Ether. Alors n'étant pas holder, je ne sais pas si les deux collections rapportent le même nombre de points à surveiller sur le court terme, notamment quand il y aura l'annonce du airdrop du token S-World. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que je vous apportais encore aujourd'hui un petit peu de valeur dans ce monde fou des NFT, de la blockchain, du Web3 et du gaming. Si c'est le cas, petit pouce en l'air, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallettes. C'était M.Rabit. Ciao. M.Rabit.